Je serai toujours reconnaissant des tâches qui m'ont été confiées dans l'Église et qui m'ont permis de vivre dans différents pays. Nous avons trouvé, dans chacun de ces pays, une grande diversité de peuples extraordinaires avec des coutumes et des traditions différentes. Nous avons tous des coutumes et des traditions personnelles qui nous viennent de notre famille ou de la collectivité dans laquelle nous vivons. Et nous espérons pouvoir conserver toutes celles qui se conforment aux principes de l'Évangile. Mettre en place des coutumes et des traditions est fondamental dans nos efforts pour rester sur le chemin des Alliances, et nous devrions rejeter celles qui constituent un obstacle. Une coutume est une pratique ou une manière fréquente et habituelle de penser qui caractérise une personne, une culture ou une tradition. Souvent, les choses que nous pensons ou que nous faisons de manière habituelle sont reconnues comme étant normales. Permettez-moi d'illustrer cela. Patricia, ma chère femme, aime boire l'eau de coco puis manger la noix de coco. Lors de notre première visite à Puebla, au Mexique, nous sommes allés dans un endroit où nous avons acheté une noix de coco. Après en avoir bu l'eau, ma femme leur a demandé de couper la noix de coco et de lui apporter la chair pour la manger. Lorsqu'ils l'ont apportée, elle était rougeâtre. Ils l'avaient saupoudrée de piment. Une noix de coco sucrée avec du piment. Cela nous a paru très étrange. Mais plus tard, nous avons appris que les personnes étranges, c'était ma femme et moi, qui ne mangeons pas la noix de coco avec du piment. Au Mexique, néanmoins, ce n'est pas rare. C'est tout à fait normal. À une autre occasion, nous mangeons avec des amis au Brésil et on nous a servi un avocat. Nous étions sur le point de le saupoudrer de sel quand nos amis nous ont lancés. « Mais qu'est-ce que vous faites? Nous avons déjà mis du sucre dessus. » Un avocat avec du sucre? Cela nous a semblé si bizarre. Mais ensuite, nous avons appris que les personnes bizarres, c'était mon épouse et moi, qui ne mangeons pas les avocats avec du sucre. Au Brésil, il est normal de manger un avocat en le saupoudrant de sucre. Ce qui est normal pour certains peut paraître étrange pour d'autres en fonction de leurs coutumes et traditions. Quelles sont les coutumes et traditions normales dans notre vie? Le Président Nelson a dit « Aujourd'hui, nous entendons souvent parler d'une nouvelle normalité. Si vous voulez vraiment adopter une nouvelle normalité, je vous propose de tourner de plus en plus votre cœur, votre esprit et votre âme vers notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ. Que cela soit votre nouvelle normalité. » Cette invitation s'adresse à tout le monde. Il importe peu que nous soyons pauvres ou riches, éduqués ou pas, jeunes ou vieux, malades ou en bonne santé. Il nous invite à permettre aux choses normales de notre vie d'être celles qui nous garderont sur le chemin des alliances. Il n'existe aucun pays qui offre en totalité ce qui est bon ou admirable. C'est pourquoi Paul a enseigné « Nous recherchons tout ce qui est vertueux, aimable, tout ce qui mérite l'approbation ou est digne de louanges. Que tout ce qui est digne de louanges soit l'objet de vos pensées. » Remarquez qu'il s'agit là d'une exhortation et non d'un simple commentaire. J'aimerais que chacun de nous prenne un moment pour méditer sur nos coutumes et l'influence qu'elles ont sur notre famille. Voici quatre habitudes merveilleuses qui devraient être normales pour les membres de l'Église. Premièrement, l'étude des Écritures personnelles et en famille. Pour être convertie au Seigneur Jésus-Christ, chaque personne a la responsabilité d'apprendre l'Évangile. Les parents ont la responsabilité d'enseigner l'Évangile à leurs enfants. Deuxièmement, la prière personnelle et en famille. Le Sauveur nous commande de prier toujours. La prière nous permet de communiquer personnellement avec notre Père Céleste, au nom de son Fils, Jésus-Christ. Troisièmement, l'assistance hebdomadaire à la Réunion de Sainte Seine. Nous le faisons pour nous souvenir de Jésus-Christ en prenant la Sainte Seine. Par cette ordonnance, les membres de l'Église renouvellent leur alliance de prendre sur eux le nom du Sauveur, de toujours se souvenir de lui et de garder ses commandements. Quatrièmement, la participation régulière à l'œuvre de l'Histoire familiale et du Temple. Cette œuvre est le moyen d'unir et de sceller les familles pour l'éternité. Qu'éprouvons-nous lorsque l'on parle de ces quatre choses? Font-elles partie de notre vie normale? Beaucoup d'autres traditions pourraient faire partie de la normalité que nous avons adoptée, laissant ainsi Dieu prévaloir dans notre vie. Comment allons-nous déterminer quelles choses seront normales dans notre vie et notre famille? Dans les Écritures, nous trouvons un modèle remarquable dans Mosia 5 au verset 15. Nous lisons, « Je voudrais que vous soyez constants et immuables, étant toujours abondants en bonnes œuvres. » J'aime ces paroles parce que nous savons que les choses qui deviennent normales dans notre vie sont celles que nous répétons encore et encore. Si nous faisons le bien de manière constante et immuable, nos coutumes seront en accord avec les principes de l'Évangile et nous aiderons à rester sur le chemin des alliances. Le président Nelson a aussi donné ce conseil. Adoptez votre nouvelle normalité en vous repentant quotidiennement. Enforcez-vous d'être de plus en plus pur en pensée, en paroles et en actions. Servez votre prochain. Gardez une perspective éternelle. Magnifiez vos appels. Et quelles que soient vos difficultés, mes chers frères et sœurs, vivez chaque journée de manière à être mieux préparés à rencontrer votre Créateur. Maintenant, ce n'est plus étrange pour ma femme, Patricia ou moi, de manger de la noix de coco avec du piment et ou de l'avocat avec du sucre. Enfin, nous l'aimons bien. Cependant, l'exaltation est un sujet bien plus extraordinaire que des questions de saveur. C'est un sujet qui a trait à l'éternité. Je prie pour que notre normalité nous permette de connaître cet état de bonheur sans fin, promis aux personnes qui respectent les commandements de Dieu. Et que, ce faisant, nous puissions dire, « Et il arriva que nous vécûmes selon la voie du bonheur ». Je rends témoignage des quinze hommes que nous soutenons comme prophètes voyants et révélateurs, notamment notre président Russell M. Nelson. Je témoigne que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est vraie. Je témoigne en particulier de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'aime. Je t'aime. Zaire à la l'Église. On va voir tout ce que j'ai fait. Je t'aime beaucoup, Emmanuel. Jésus-Christ.